Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo de prise de vue et je vais voir avec vous comment on peut utiliser la mesure spot ainsi que la lecture de luminosité sur l'appareil pour arriver à faire une bonne exposition du premier coup. C'est parti ! Alors, avant de voir la méthode qui est relativement simple, je voudrais juste revenir sur deux points. Le premier, c'est la mesure spot. Qu'est-ce que la mesure spot ? C'est simplement une des manières que votre appareil peut utiliser pour mesurer la luminosité d'un endroit. Sur les appareils photo modernes, il y a généralement trois types de mesures, voire quatre selon les modèles. Le premier qui est généralement la mesure évaluative ou la mesure matrice qui va prendre en fait la luminosité globale du capteur et qui va essayer de trouver une moyenne. Vous avez une mesure avec une pondération centrale, c'est-à-dire qu'on emploie la totalité du capteur et également on donne plus d'importance à la partie centrale. Et puis, vous avez la mesure spot qui est celle qui va prendre une toute petite partie de l'image et qui va mesurer la luminosité de cette partie-là. Alors, il y a une petite différence entre Canon et Nikon de ce côté-là. Côté Canon, c'est toujours sur le collimateur central que la mesure est faite, tandis que chez Nikon, si je ne me trompe pas, la mesure de luminosité suit le collimateur utilisé. Donc, le but ici, c'est de prendre la luminosité sur un endroit précis de la photo et donc on va utiliser la mesure spot. L'autre élément dont on a besoin pour notre prise de vue, c'est la mesure de la luminosité. Vous savez, c'est une petite barre qui s'affiche soit dans l'oilleton, soit à l'arrière de votre appareil, avec une mesure qui va généralement de moins 2, moins 3, jusqu'à plus 2, plus 3, avec une graduation qui va vous permettre d'estimer la luminosité. Alors, cette graduation est exprimée en stop, ça veut dire que chaque fois que vous faites plus 1 ou moins 1, vous doublez la quantité de lumière ou vous divisez la quantité de lumière par 2. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser cette graduation pour correctement exposer nos photos. En fait, si vous regardez bien cette partie-là, vous avez la partie centrale, le zéro, qui est en fait ce qu'on appelle généralement une bonne exposition. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne exposition ? Pour un appareil photo, ça revient à avoir des tons moyens, c'est-à-dire quelque chose, si on prend une échelle du noir au blanc, quelque chose qui est un gris moyen. Du coup, si vous utilisez ça pour prendre votre repère, vous pouvez dans certains cas, de toute façon, obtenir une photo qui est soit sous-exposée, soit surexposée, parce que tout va dépendre de la couleur réelle de votre objet à la base. Pour être un tout petit peu plus détaillé au niveau de la lecture sur cette barre-là, quand vous avez la partie centrale, c'est-à-dire la partie qui va de moins 1 à plus 1, c'est généralement ce que l'on va considérer comme étant des tons moyens. Ça veut dire que moins 1, c'est des tons moyens relativement sombres, plus 1, c'est des tons moyens relativement clairs. Quand vous allez plus bas, quand vous allez au-delà de moins 1, entre moins 1 et moins 2 par exemple, voire un petit peu plus, on est dans ce qu'on appelle des ombres. Et quand vous allez au-delà de moins 2, moins 3, à ce moment-là, vous êtes carrément dans des ombres très foncées, voire carrément du noir. De l'autre côté, quand on va entre plus 1 et plus 2, on est dans les hautes lumières, donc des éléments très clairs dans votre photo. Et quand on va au-delà de ça, on va généralement avoir des très hautes lumières, voire même du blanc. Et donc finalement, si on combine ça avec la mesure spot, on va pouvoir définir comment prendre directement la bonne mesure de lumière. Appliquons ça maintenant à la pratique, et je me suis volontairement mis dehors pour être dans des conditions lumineuses très difficiles, puisque comme vous le voyez, j'ai le soleil qui tape directement sur moi ici, ce qui provoque énormément de contraste dans la scène. Et donc j'ai un ciel qui est très clair, j'ai vite des ombres au sol, et je vais pouvoir vous montrer comme ça comment exposer correctement la photo. Donc pour commencer, je vais commencer par prendre une photo de ce que j'ai devant moi, et vous montrer le résultat en mettant simplement la mesure matricielle standard, c'est-à-dire la mesure de base qui prend la lumière sur tout le capteur. Donc je vais à ce moment-là prendre la photo, je vais faire la mise au point sur un élément du décor, je prends la photo, et vous obtenez un résultat. Alors vous voyez que l'exposition n'est pas mauvaise en soi. Ceci dit, je vais avoir une partie du ciel qui est cramée, et je vais avoir le bas de l'image qui est relativement sombre. Peut-être même trop sombre, et surtout beaucoup plus sombre que ce que moi je vois ici. Si maintenant, je voudrais simplement mettre l'accent sur le ponton qui est dans la photo, je vais à ce moment-là utiliser la mesure spot pour arriver à corriger la lumière. Donc à ce moment-là, au niveau de l'appareil, je règle en mesure spot. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est le collimateur central qui va prendre la luminosité. Et là, vous avez deux cas de figure qui se présentent. Soit vous shootez en manuel, auquel cas c'est relativement simple, il vous suffit de faire le réglage de luminosité, et à ce moment-là, recomposer et prendre votre photo. Ou alors vous êtes en semi-automatique, comme en priorité vitesse ou en priorité ouverture, auquel cas vous devez employer la touche de mémorisation d'exposition. Donc on va voir les deux cas. Ici, pour l'instant, je suis en manuel. Donc ce que je vais faire, la première chose, c'est commencer par prendre la mesure de luminosité. Donc je vais viser simplement au niveau du collimateur central la partie que je veux exposer comme un ton moyen. C'est-à-dire le ponton, pour moi, il doit faire partie des tons moyens. Alors vous pouvez très bien même zoomer pour prendre ça, comme ici je suis relativement loin du ponton. Donc je vais zoomer même à 70 mm ici. Je vais prendre ma lecture de lumière. Voilà. Là, je suis correctement exposé. Donc j'ai calé le ponton sur un tout petit peu plus que zéro. Ensuite, je reviens à 24 mm pour faire le plan large. Et je vais composer ma photo. Je fais la mise au point. Et je déclenche. Alors comme vous pouvez le voir, la photo est beaucoup plus claire, même voire cramée au niveau du ciel. Mais c'est normal, puisque j'ai demandé d'exposer correctement le ponton. Et le fait que le ciel soit cramé, c'est simplement parce que je dépasse les capacités de la plage dynamique de l'appareil. Bien entendu, le problème, ça va être toujours de trouver le compromis. Mais en tout cas, pour le coup, ici, pour la photo, mon ponton est correctement exposé. Admettons maintenant que ce soit le ciel qui soit mon sujet. Si c'est le ciel que je veux correctement exposer. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que j'employe la mesure spot pour viser le ciel. Et je vais à ce moment-là plutôt partir vers quelque chose de très clair. C'est-à-dire que je ne vais pas lui demander de caler l'exposition sur zéro, parce que le ciel a toujours tendance à être plus clair. Donc, je vais plutôt caler l'exposition sur plus un. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais viser le ciel avec le collimateur central. Je vais simplement ici caler l'exposition sur plus un. Je fais ma mise au point au niveau des arbres au-dessus. Et je prends la photo. Et comme vous pouvez le voir, mon ciel est correctement exposé. Alors, bien entendu, puisque le soleil est directement dans le cadre, de lui, il est cramé, c'est quasiment inévitable. Mais j'ai directement une belle forme dans mes nuages. J'ai bien le détail du nuage qui apparaît. Donc, ça veut dire que mon exposition est bien faite pour le ciel. Bien entendu, de nouveau, la plage dynamique étant fort importante au niveau de la scène ici, les arbres, eux, sont totalement bouchés. Alors, dans le cas où vous êtes en mode semi-automatique, par contre, c'est plus délicat. Là, vous ne devez juste pas oublier une étape supplémentaire. Donc, pour l'exemple ici, je vais me mettre en priorité ouverture. Comme je me suis maintenant mis en priorité ouverture, je me suis mis à F8 au niveau du diaphragme et je suis toujours en mesure spot. Là, la démarche va être un tout petit peu différente, puisque je vais devoir prendre la lumière quelque part et mémoriser l'exposition. Alors, suivant vos boîtiers, ça peut changer. Sur mon boîtier, c'est une petite étoile qui est indiquée à l'arrière du boîtier, du corps. Et quand j'appuie dessus, là, l'exposition est mémorisée jusqu'à ce que je passe dans un menu ou jusqu'à ce que je mémorise une nouvelle exposition. Donc, pour faire la prise vue comme je l'ai fait là tout de suite, ce que je vais faire, par exemple, pour le ponton, je vais zoomer sur le ponton, je vais prendre la mesure de lumière, j'appuie sur le bouton de mémorisation d'exposition, j'ai la petite étoile qui apparaît à ce moment-là dans le viseur, et à partir de là, je peux recomposer et prendre ma photo. Et comme vous le voyez, j'ai un résultat assez similaire à tout de suite. Bon, bien entendu, les conditions lumineuses ont un petit peu changé, le soleil tape un petit peu moins, mais j'ai bien un ponton qui est correctement exposé, et le reste qui est soit trop foncé pour l'arrière-plan, soit trop clair pour le ciel, mais en tout cas, j'ai bien mémorisé mon exposition. Alors, en priorité ouverture, comme en priorité vitesse, si maintenant je veux photographier quelque chose de plus clair ou de plus foncé, je vais devoir à ce moment-là, non pas ajuster l'échelle pour la mettre sur plus ou moins un, mais je vais devoir travailler avec la compensation d'exposition. Alors, comme ici, je veux photographier le ciel, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est régler mon appareil avec une compensation d'exposition qui est à plus un, pour justement lui demander de prendre une photo qui est plus lumineuse que ce qu'elle devrait être. Donc ici, je vais me mettre sur F8, je vais décaler ma compensation d'exposition sur plus un, et puis je fais exactement comme j'ai fait pour l'autre photo, c'est-à-dire que je vise le ciel, je prends la mémorisation d'exposition, je prends une zone qui n'est pas trop trop claire quand même, pas directement sous le soleil, je fais ma mise au point, et je déclenche la photo, et à ce moment-là, je trouve une photo, comme j'avais là tout de suite, où j'ai du détail dans les nuages, le soleil qui est cramé, et bien entendu les arbres qu'on voit en dessous de la photo qui sont bouchés, puisque de nouveau, la plage dynamique est beaucoup trop élevée pour ce que mon capteur sait prendre. Donc, vous l'avez vu, cette méthode est relativement simple, pour une fois qu'on a compris, donc la première chose, ça va être d'identifier le sujet, c'est-à-dire l'élément dans votre photo dont vous vous souciez vraiment de l'exposition, si c'est un objet clair, vous allez plutôt l'exposer pour que la barre arrive sur plus un, si c'est un objet type ton moyen, par exemple comme le visage de quelqu'un, vous allez plutôt le mettre sur zéro ou légèrement plus, si c'est un objet foncé, vous allez plutôt le caler sur moins un. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est pas compliqué, vous passez en mesure spot, si vous êtes en manuel, vous réglez l'exposition pour avoir la barre qui apparaît au bon endroit, et vous cadrez, vous faites votre mise au point, vous faites votre photo. Si vous êtes en mode priorité ouverture ou priorité vitesse, donc en mode semi-automatique, dans ce cas-là, vous faites votre prise de lumière, vous mémorisez l'exposition, et ensuite, vous cadrez, vous composez, et vous déclenchez. Voilà donc pour cette vidéo de prise de vue, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura montré comment utiliser la mesure spot, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à tester cette méthode, même dans des conditions plutôt habituelles, c'est-à-dire que quand vous avez un éclairage constant sur la scène, ça marche très bien aussi. La seule chose, bien entendu, c'est que vous devez vous rappeler que vous devez faire la mesure d'exposition par rapport à un point précis de la photo, donc vous allez juger de la luminosité finalement, soit foncée, soit claire, soit entre les deux. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si c'est une méthode que vous utilisez régulièrement ou pas. Moi, pour ma part, c'est de plus en plus fréquent que je l'utilise, parce qu'au final, quand une méthode est précise, on peut l'employer dans n'importe quelle condition. N'oubliez pas non plus les autres vidéos de la chaîne avec les tutoriels Lightroom, les tutoriels Photoshop, et encore quelques autres vidéos de discussion et de prise de vue. N'oubliez pas non plus qu'il y a la page Facebook de Déclic Numérique, le compte Twitter de Déclic Numérique, et également le compte Instagram sur lequel je publie mes photos personnelles. Vous retrouvez tous ces liens dans la description de la vidéo ainsi que dans la bannière de la chaîne. Et sinon, pour le reste, moi je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique pour une nouvelle vidéo.